L'OTAN s'inquiète de nouveaux mouvements de troupes russes aux abords de l'Ukraine. Les Occidentaux soupçonnent Moscou de vouloir soutenir une éventuelle offensive des séparatistes contre Mariupol. Le nouvel homme fort de Donetsk a juré de prendre la ville lors de son élection controversée, le secrétaire général de l'OTAN. La Russie continue à soutenir les séparatistes en les entraînant, en leur fournissant des équipements et en les appuyant avec la présence de forces spéciales dans certaines zones orientales de l'Ukraine, dit-il. L'aviation russe multiplie en outre les démonstrations de forces à proximité des États membres de l'OTAN, inacceptables pour le Pentagone. Nous avons vu la semaine dernière une formation aérienne plus importante et plus complexe qui s'approchait un peu plus encore. Un plan de vol plus provocateur, conclut ce général américain. Moscou nie toute implication militaire en Ukraine et n'apprécie guère les remontrances de l'OTAN. La Russie voit elle aussi d'un mauvais œil les démonstrations de force de l'alliance transatlantique à ses frontières.